L'éloge du savoir Aujourd'hui, le Collège de France Jacques Bouvresse, titulaire de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance au Collège de France, a entrepris il y a deux ans un travail consacré à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, cours qu'il poursuit cette année. Nous portons premièrement sur le réalisme, le platonisme mathématique de Kurt Gödel et ses relations avec la phénoménologie transcendantale de Husserl, car Gödel est allé chercher chez quelques-uns des grands noms de la philosophie et en premier lieu chez Platon les modes d'expression qui coïncident au plus juste avec sa pensée. Tu es où ? Oui, parce que le slo, ça ne bouge pas. Ceci dit, il y a des chewing-gums qui sont très bien, parce que ça, on ne peut pas contrôler. Mais ça, c'est très important, penser à la laine. En danse, c'est le plus important. C'est vrai, ça peut être très désagréable. Il a de beaux yeux et tout, puis dès qu'il ouvre la bouche, il fait... Vous savez, il vous souffle sur le visage et là, c'est l'horreur. Je suis à la maison. Je t'attends. Quel est le propre de l'homme ? Longtemps, on a cru que l'homme était une espèce unique, ce que nous ont dit les philosophes et également les théologiens. L'homme au centre du cosmos est très différent des autres espèces. Alors, le propre de l'homme, en fait, a été défini dans une certaine connaissance de l'homme, bien sûr, mais dans l'ignorance totale de ce que sont les espèces qui sont autour de nous, notamment les grands singes. Alors, depuis trois siècles, on sait que l'homme fait partie d'un groupe qui s'appelle les grands singes, les hominoïdes. Mais en définitive, les études sur le comportement, ce qu'on appelle l'éthologie, ont commencé il y a très peu de temps, on va dire une cinquantaine d'années. Donc, éthologie, ça veut dire donc éthos, le comportement et aussi l'éthique. Donc, allons voir ce qui se passe chez nos frères d'évolution, c'est-à-dire les plus proches de nous dans la nature actuelle, qui sont les chimpanzés. Le repas est presque prêt. Les petits s'amusent gentiment dans leur chambre, alors que, goutte après goutte, le linge sèche dans le jardin. Bonjour. Dans le cadre d'une formation professionnelle en massothérapie, le cours de sexologie et relations d'aide est exigé par l'Association des massothérapeutes du Québec. Cette formation est nécessaire pour accéder au titre de massothérapeute ou de praticien en massothérapie. C'est la raison pour laquelle j'ai invité la massothérapeute et sexologue-éducatrice Geneviève Demers à nous entretenir de son cours. Bonjour Martin, merci de l'invitation. Effectivement, je suis sexologue-éducatrice et massothérapeute. C'est grâce à ses compétences que j'ai créé en 2002 le cours de sexologie et de relations d'aide, ayant pour cadre l'entretien massothérapeutique. Cette formation est un outil privilégié pour approfondir vos connaissances sexologiques et développer des techniques de relations d'aide. De plus, ces rencontres sont l'occasion idéale pour partager ses doutes et questionnements sur les différents aspects du métier. Des thèmes variés touchant le monde de la sexualité et celui de la massothérapie y sont abordés. Intimité, langage verbal, non-verbal, code d'éthique, professionnalisme, nudité, estime de soi et bien sûr, le toucher sous toutes ses formes. Mais dehors, le chien est sous la table. Il a déjà mangé. Une personnalité manipulatrice, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on a tous été, une fois ou l'autre, confrontés à une personnalité manipulatrice. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à ta pauvre mère malade. L'infirmière m'a dit qu'elle allait de mieux en mieux. Elle rentrera bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada